Aujourd'hui, on va faire la capacité vitale forcée, la CVF. J'ai toutes saisies les données de la patiente, maintenant on est prêt à effectuer le test. Je lui ai donné les recommandations, elle sait quoi faire. Donc, on voit ici le tableau volume temps, le tableau débit volume, et ainsi que le chronomètre que je vais avoir besoin de vérifier, et le bouton à démarrer. Donc, quand je suis prêt, j'installe la patiente, pince-nez, pièce buccale bien en bouche, les jambes décroisées, bien appuyées, pieds au sol. Donc, je demande à la patiente de bien respirer. Lors de la prochaine respiration, je vais vous demander de remplir au maximum. Ok, on remplit au maximum. Tiens, 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 il souffle! Vite, 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 vite! On est encore, on continue, on ne lâche pas, on vide, on vide, on vide, il y en a toujours, il y en a toujours! Encore un peu, on continue, il reste quelques secondes, encore un peu, et on remplit! Tiens, 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 tiens! Parfait! Très bien! Donc, on a vu que j'ai laissé le temps à la patiente de s'habituer avec la pièce buccale. Elle l'a rempli au maximum, et elle l'a vidé au maximum le plus rapidement possible. J'ai attendu d'avoir un plateau, ainsi que d'avoir dépassé le 6 secondes. Lorsque je regarde la boucle débit-volume, est-ce que j'ai eu une hésitation au départ? Je vais venir voir le volume extrapolé. Zéro de volume extrapolé, c'est très bien. Le débit expiratoire est fulgurant au départ. Avec une belle pointe, ici, sur mon débit expiratoire de point. Aucune hésitation, ici, donc pas de variante, pas de tout. La patiente a bien expiré jusqu'à VR. On le voit ici, j'ai plus du tout de volume qui sortait. Et j'ai eu une inspiration qui était maximale, et on est presque revenu à CPT. Donc, je considère que c'est une courbe qui est acceptable. Du fait aussi que j'ai bel et bien atteint le temps désiré, qui était au moins de 6 secondes. Donc, c'est ce qui conclut le test de la CVF. Cependant, ça, c'en est une qui est acceptable. Mais pour que le test soit valide, je me dois d'effectuer au moins 3 courbes acceptables. En fonction des critères que je viens de mentionner. Et puis après, je vérifierai la reproductibilité pour sélectionner le test. Donc, c'est ce qui met fin à la courbe CVF. Merci. Merci.